Bonsoir, bienvenue au Talk Orange le Figaro. Nous recevons ce soir Claude Gouesgen. Claude Gouesgen, bonsoir. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes député de Paris UMP et maire du 16e. Mais nous allons néanmoins parler du sommet franco-italien qui s'est tenu aujourd'hui et où il a été notamment question d'immigration et d'immigration tunisienne entre Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi. On va écouter à ce propos la réaction du numéro 2 du PS, Arlène Désir. En matière d'immigration, il faut être pragmatique et non pas fanatique. Le gouvernement est devenu fanatique parce qu'il court derrière Mme Le Pen. La gauche sera pragmatique. Donc il faut à la fois savoir quand des gens ne sont pas en situation régulière les reconduire. Mais il faut aussi savoir régulariser. Il faut aussi savoir reconnaître l'utilité et l'utilisation que fait notre économie de l'immigration de travail. Nicolas Sarkozy court-il après Marine Le Pen ? Non mais l'idée même d'ailleurs de courir après quelque chose me choque profondément. Ça veut dire qu'il y a des terres dans lesquelles un homme politique ne doit pas aller parce que ces terres appartiennent à quelqu'un d'autre. Moi, il n'y a rien qui m'énerve autant que d'entendre dire « ce sont les terres du Front National ». En clair, ça veut dire que ce sont des questions auxquelles on ne veut pas répondre parce qu'elles sont compliquées. Or, justement, le travail d'un démocrate et notamment d'un président de la République c'est d'essayer de récupérer des électeurs qui sont en train de se fourvoyer, qu'ils soient à gauche ou à droite. Alors je trouve d'ailleurs l'intervention du représentant du Parti Socialiste à la lumière du Parti Socialiste, c'est-à-dire en céphalogramme plat. Mais Arlène Désir parle notamment de la suspension ou de la renégociation des accords de Schengen qui avait été évoquée en premier lieu par l'Élysée. Henri Guénaud, conseiller à l'Élysée aussi, avait dit que l'expression était un peu maladroite quand on avait parlé rapidement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les accords de Schengen ? Il y a un article dans les accords de Schengen qui est l'article 23 qui prévoit les circonstances exceptionnelles. Alors on peut dire effectivement que le fait qu'il y ait probablement des milliers de personnes qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est un détail. Ça n'est pas un détail, ça va être quelque chose de très important parce que les pays du sud de la Méditerranée, je dis bien les pays du sud de la Méditerranée, car il n'y a pas que la Tunisie, il y a la Libye, il y aura l'Égypte, car on ne vous fait pas d'illusions, la crise égyptienne économique va commencer, la Syrie, où probablement nous aurons des Kurdes qui vont être expulsés par le régime syrien, l'Algérie, l'Algérie qui pour le moment tient... Très instable. Qui est très instable et dont on voit bien que tout ça tient en réalité sur un équilibre instable, pose en réalité à l'Europe la question de l'immigration massive que l'on a éludée. Alors comment fait-on ? Que prévoit le traité de Schengen ? Il prévoit dans l'article 23 qu'en circonstances exceptionnelles et pour des durées déterminées qui peuvent être renouvelables, eh bien chaque État est susceptible de prendre des mesures qui permettent de protéger ses frontières. Ce que déjà certains États ont fait pour des raisons bien moindres que ce qui se passe avec la Tunisie puisqu'il s'agissait des hooligans et que je crois que l'Allemagne avait fermé ses frontières pour des arrivées de hooligans. Objectivement, on est... Notre atteinte à l'ordre public avec cette immigration massive de pays qui connaissent la liberté. Il ne s'agit pas de les rejeter à la mer, comme j'entends dire certains, parce que ce sont des pays qui accèdent à la démocratie. Il faut les aider à accéder à la démocratie. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a une démocratie qu'on va avoir un surcroît d'immigration. Ça signifie qu'il faut incontestablement que le traité de Schengen soit adapté à cette nouvelle situation. Il faut que les États du Nord, qui pour le moment ne sentent pas très bien la pulsion migratoire de la Méditerranée, mais qui vont la sentir, car je voudrais dire si des Allemands ou des Danois nous écoutent, que nous ne serons pas les seuls à avoir cette surcharge des flux migratoires et qu'ils iront travailler en Allemagne, en Angleterre, les Anglais ont compris. Mais on serait content de renforcer les frontières ? On met des fermetures aux frontières qui sont des fermetures provisoires. C'est-à-dire qu'on remet des douaniers. Mais on sait très bien que la dissuasion et la fermeture ont leurs limites. Et que quand quelqu'un a peur de crever de faim, vous n'arriverez pas à le persuader de rester chez lui. On va rentrer dans une période où, après avoir connu, avoir cherché la démocratie, et je l'espère l'avoir trouvée, ces pays vont rentrer dans la dure crise économique que la déstabilisation institutionnelle va produire. Donc je crois que tôt ou tard, il faudra que l'Europe, mais aussi les États-Unis, mais aussi le Nord, fassent un plan Marshall pour la Méditerranée. Je trouve que la France, de ce point de vue, a un rôle imminent à jouer. Nous sommes la puissance méditerranéenne, la plus importante. C'est un peu à nous de dire au monde que le sud de la Méditerranée, c'est quelque chose d'important, d'au moins aussi important que l'Afghanistan. Et je voudrais que les Américains comprennent aussi qu'il n'y a pas que l'Afghanistan et les routes du pétrole, qu'il y a de l'autre côté de la Méditerranée, des pays qui aspirent à la démocratie, qu'il faut les aider, et qu'un plan Marshall serait le bienvenu, et sera le bienvenu. Autre crise, beaucoup moins dramatique, mais néanmoins assez spectaculaire, celle qui secoue une nouvelle fois la droite parisienne. Vous êtes, avec d'autres, le signataire d'une pétition contre l'investiture de la ministre des Sports, Chantal Joanneau, en tête de liste pour les sénatoriales. Pourquoi avez-vous signé ce texte ? Voilà. Alors ça, c'est l'épiphénomène. Comme on dit, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors, je rappelle l'histoire. Paris est une mairie depuis 40 ans. Tout le monde le sait. Mais visiblement, la droite ne sait pas que Paris n'est plus une préfecture. Et on a une fâcheuse tendance à considérer qu'à droite, Paris, c'est toujours une préfecture et qu'on met les copains. Qu'on est en salon d'attente. Qu'on est en espèce de réserve de chasse présidentielle pour Paris. Donc, bon, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, mais pas seulement. L'UMP, les copains des copains, les ministres qui mettent les conseillers techniques. Enfin, bref. Et là, bon, on a un aboutissement. D'habitude, c'était les législatives, un peu les municipales, maintenant, même les sénatoriales. Alors, on se dit là que si la droite continue à considérer Paris comme une réserve de chasse pour les nationaux, on ne reprendra jamais Paris. Parce que Paris... D'abord, Paris, c'est une ville très particulière. Celui qui avait le mieux compris Paris avant Delanoë, et qu'il a très bien compris, c'est Jacques Chirac. Paris n'est pas une ville de droite ou de gauche ou municipale. Paris est une ville qui est gérée comme sont les Parisiens. C'est-à-dire avec un élargissement. C'est-à-dire que les partis politiques à Paris n'ont pas la même signification qu'ailleurs. Eh bien, moi, je souhaite qu'on laisse un peu les élus parisiens décider eux-mêmes que Mme Joanneau ait envie de venir à Paris. Déjà, elle est membre du gouvernement en pleine campagne électorale. Sortir du gouvernement, c'est quand même assez limite. Elle a dit qu'elle le ferait. Ben oui, elle le sortait encore. Elle ne peut pas de toute façon faire autrement. Mais alors, d'habitude, quand on sort du gouvernement et qu'il y a des élections législatives juste après, on va se frotter au terrain aux élections législatives. Mais aller au Sénat, dont les fauteuils sont confortables, qui n'impliquent pas une relation directe avec les électeurs, ça fait quand même quelque chose d'un peu curieux. Quelle serait la tête de liste légitimement ? Mais alors, ça n'a aucune importance. On a deux sénateurs sortants qui se représentent. Ce sont des sénateurs qui ont travaillé. Et très franchement, la question des personnes n'a aucune importance à partir du moment où ce sont des gens qui connaissent Paris. On ne peut pas être sénateur de Paris ou élu de Paris sans avoir fait une campagne à Paris. C'est clair. En parlant de Chantal Joanneau, elle a rendu public son patrimoine comme la loi Liobige. et elle a déclaré notamment qu'elle possédait des actions du groupe Pernod Ricard de la part d'un ministre des Sports. Est-ce que ce n'est pas un peu surprenant ? C'est vrai que Ricard sponsorise beaucoup d'activités sportives. C'est vrai aussi. Je pense qu'elle avait déjà acheté des actions Pernod Ricard. C'est d'ailleurs de bonnes actions. Je m'en félicite. Ils sont dans le 16e arrondissement et le siège social est installé là. Cela étant, je trouve que c'est un peu curieux quand même que des ministres conservent des actions pour eux-mêmes lorsqu'ils sont amenés à gérer des situations. Quelles que soient les entreprises. Quelles que soient les entreprises. Donc ils peuvent passer ça à leurs femmes, ils peuvent passer ça à leurs conjoints, Ça vaut aussi pour François Fillon ? Oui, ça vaut pour tout le monde. Mais je pense que la transparence qui est une nouveauté en France, on est très en retard par rapport aux autres pays, va se développer que cette notion de conflit d'intérêts qui a fait tellement couler d'encre est une bonne chose. Y compris d'ailleurs pour les parlementaires à terme. Moi, j'ai déposé une proposition de loi il y a quelques années qui proposait, sans grand succès, une cinquantaine de parlementaires quand même qui l'ont signé, de donner sur Internet la notification de son propre patrimoine et ne pas l'enfermer dans une espèce de cellule avec des sages qui sont les seuls à pouvoir... Rien n'est plus terrible quand on fait la transparence que de la faire à moitié. Tant qu'à faire, il faut la faire complètement. Vous étiez un précurseur, vous n'avez pas été écouté, en tout cas avec retard. Dis à gauche, dis à droite. D'autres, sur un sujet différent, celui des primaires au sein de l'UMP, voire dans toute la droite, sont aussi des précurseurs. Je pense à Alain Lamassaut et à Hervé Mariton qui plaident actuellement pour des primaires, pour que l'UMP organise des primaires qui sont d'ailleurs prévues dans le statut et qu'éventuellement elles soient élargies au reste de la droite. Est-ce que ce sera un bon moyen de réunifier la famille, voire d'empêcher les candidatures de Jean-Louis Borloo ou de Dominique de Villepin ? Absolument pas. Absolument pas. Au contraire, ça va tout compliquer. Ce n'est pas parce que les socialistes font une énorme erreur, eux qui n'ont pas de président sortant, que nous, on est obligés de compliquer une tâche qui est déjà suffisamment compliquée. Le candidat naturel de la majorité de la droite et du centre, c'est Nicolas Sarkozy s'il veut se représenter. S'il ne veut pas se représenter, alors on verra, mais il me semble quand même... Non, je n'ai pas de doute. Mais alors sur la candidature Borloo et les autres, moi je trouve qu'on fait beaucoup de procès à Jean-Louis Borloo, je ne crois pas du tout à la Confédération des centres. J'ai été secrétaire général de l'UDF, secrétaire général des centristes. Quand vous mettez trois centristes dans une salle, il y a trois tendances. Et par conséquent, vous aurez des centristes qui continueront à être un peu partout. D'ailleurs, les radicaux, depuis un siècle, font ça. Ils sont dedans, dehors. Et finalement, est-ce que c'est gênant ? Moi, ça ne me gêne pas du tout. Borloo a des choses à dire. Il n'y a pas un risque d'implosion de l'UMP ? Non, je ne crois pas du tout. Franchement, je ne crois pas. Il y aura peut-être quelques députés qui partiront d'un côté et puis le nouveau centre essaiera de les faire venir. Vous verrez, il y aura un charivari incroyable. qu'il vaut mieux finalement lui donner la liberté de parole, sachant qu'au mois de septembre, alors là, maintenant, il faudra faire la comptabilité et qu'il est clair qu'en fonction des sondages que nous avons et qui aura peut-être évolué, on n'aura aucun intérêt à avoir plusieurs candidats de la majorité. Mais je pense que Jean-Louis Borloo lui-même sera compté. En tout cas, le message est lancé. Claude Grasgen, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange le Figaro où nous recevrons la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard. Sous-titrage ST' 501